Mes chers compatriotes, une année s'achève. Dans quelques heures, vous allez célébrer en famille, avec des amis, la nouvelle année. Vous allez formuler, certains avec émotion, d'autres avec passion, des vœux sincères et vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur. L'intensité de vos vœux sera à la dimension des espérances que vous aviez mises dans l'année qui s'achève. 2011 restera dans nos mémoires comme une année riche en rebondissements. Cela a débuté par un bouleversement de l'ordre économique mondial et nous commençons à ressentir les effets de la crise dans nos entreprises, au niveau de l'emploi, dans la raréfaction de nos finances et dans la diminution de la commande publique. Cette crise s'annonce durable. Elle remet en question les fondements mêmes de notre société. Elle souligne encore une fois la nécessité pour notre pays d'envisager un autre mode de développement plus endogène et plus durable. Les besoins sont immenses, l'attente sociale est forte et notre pays ne peut plus se contenter ni de transferts sociaux, ni de la prudence des acteurs économiques, ni de timides innovations. 2011 a été également l'année du changement et de l'alternance au Conseil général. Je dirais même que le 31 mars 2011 a été le début d'une nouvelle aventure. Je le dis avec d'autant plus de réalisme et d'enthousiasme qu'il nous a fallu déployer de nombreux efforts et beaucoup de détermination pour vaincre toutes les difficultés qui se sont dressées devant nous. Il nous a fallu redonner force et vigueur à nos actions, recréer le lien de confiance avec notre personnel et rénover les fils du dialogue entre le Conseil général et les collectivités de Martinique. Le développement social est la compétence première du Conseil général et j'ai la volonté de redonner du sens à notre action tous les jours auprès de vous. Une action raisonnée, structurée, organisée dans un esprit de responsabilité. Cette démarche ne pourra réellement être mise en œuvre qu'après un véritable inventaire dans pratiquement tous les domaines. Ce travail est en cours de finalisation. Il convient très précisément de savoir où l'on va, comment réformer durablement l'action départementale et faire partager nos ambitions et nos volontés affichées. Vous vous êtes exprimé à l'occasion de plusieurs scrutins pour la mise en place de l'Assemblée unique en 2014 avec le souci d'une plus grande efficacité de vos élus. J'ai la volonté de croire que le Conseil général de Martinique sera au rendez-vous de l'Assemblée unique en 2014 dans un dialogue égalitaire avec nos partenaires. Cette collectivité unique sera le début d'une nouvelle ère pour répondre efficacement aux urgences et relever les défis à venir. Aussi, pour cette année 2012 qui s'annonce, je ne vous promets ni largesse ni rêve, mais une répartition juste de l'effort, une répartition juste de notre soutien. Il nous faudra du courage pour affronter cette nouvelle année. Pour se relever d'une difficulté, il faut beaucoup de solidarité. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que je vous souhaite, chers compatriotes, solidarité, cohérence. Je souhaite également partager avec vous l'immense espoir de revoir rapidement notre compatriote Thierry Dole et adresse mes meilleurs voeux à toute sa famille. À vous tous, à ceux que vous aimez, à tous ceux qui vous sont chers, du fond du cœur, je vous souhaite une bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada